Pour cette photo, il a disparu, mais il a aussi quand même. Ceci dit, Patrick m'a ajouté sur Facebook aujourd'hui, je me suis dit c'est peut-être pour choper une photo, mais je n'en ai que pas du tout. Alors, j'ai bien réfléchi pour écrire ce discours et je me suis bien creusé la tête. Et la première idée qui m'est venue, c'est que je me suis dit qu'il y avait plein de journalistes qui vous disent parfois qu'ils savaient dès leur même sens qu'ils seraient journalistes. Et moi, c'était pas tout à fait ça, même pas du tout ça. Moi, je suis devenu journaliste parce que je me suis planté de train. C'était un matin de décembre 2010, j'étais censé aller à la fac à Chambéry. Bref, j'ai raté ma correspondance et je me suis retrouvé à Lyon sur le campus René-Cassin. Une amie m'a présenté un monsieur qui me paraissait immense, qui adorait la géopolitique et les services secrets pétistanais. Et lui, c'était Patrick Girard. Il m'a fait visiter l'école et voilà comment je me suis fait enrôler dans le journalisme. Quatre ans plus tard, quasi jour pour jour, je me retrouve là, derrière ce cupitre. Et ça fait tout drôle, mais je me dis heureusement que je me suis planté de train. Depuis quelques mois, je me dis ça y est, l'ISCPA, c'est fini. Fini les dossiers, fini les longues soirées à finaliser des magazines. Fini le design, fini les soirées chez Clara, qui est là, avec ses parents. Et fini les blagues de Patrick Girard sur le Sri Lanka et les tigres tamoules. Et les mini-jupes aussi. Fini jusqu'à la deux semaines, quand ce même Patrick Girard m'a appelé et il m'a encore demandé d'écrire un dernier truc, un discours. Alors j'ai réfléchi pendant deux semaines, j'ai repoussé le lendemain, comme à chaque fois que Patrick m'a demandé de faire quelque chose. Et finalement, j'ai repensé à une phrase qu'un journaliste m'a dite un jour. Il m'a dit, le journaliste doit avoir le talent de ne parler que de celui des autres. Alors ce soir, je vais surtout vous parler de tous ces gens qui, à un moment ou à un autre, m'ont aidé ou appris quelque chose. Et le journaliste qui m'avait dit cette phrase, c'est mon mentor. Le genre de mentor, un vrai mentor, le genre à vous mettre des bâtons dans les roues pour vous apprendre à faire le malin, mais qui a la sincérité de prendre plaisir à vous voir réussir. Lui, il m'a appris à passer par les Vélux quand les portes étaient closes, c'est son expression. Merci Fred Poignard pour les astuces, les anecdotes, les petits scoops et les lyonnaiseries, et pour tous les trucs à savoir sur le métier. Il n'est pas là ce soir, mais je tiens à lui le dire mille fois merci. Parce que toutes ces choses, il les a partagées avec un autre copain, un titi parisien, un vrai de chez vrai, Philippe Ergum. Lui, en deuxième année, il a préféré aller à Paris Match plutôt que de rester à l'IACPA. Ça se comprend un petit peu. Mais merci quand même à l'IACPA, sans quoi je n'aurais jamais connu ce pote avec qui j'ai battu le record du nombre d'apéros, bières, saucissons, qu'il y a mon verre. Ce pote que tout le monde connaît d'ailleurs pour deux petites expressions bien mythiques, bonne ambiance et dégueulasse. Il y en a un autre qui m'a bien aidé, et lui c'est un coach, un vrai entraîneur. C'est Olivier Vasset, rédacteur en chef de tribune de Lyon. C'est lui qui m'a appris à gratter et à chatouiller les interviewer, à écrire rentable et à ne pas faire du remplissage. Ce diplôme, je l'ai aussi grâce à un tuteur, Régis Védarier, qui m'a accompagné dans le sprint final, l'aventure du mémoire. Et puis j'ai une pensée aussi pour la famille Dupont-Batton-Cordonnier, qui m'a raconté l'histoire du dauphiné du progrès en long, en large et en travers, et puis un peu celle de Lyon-Batton. Enfin, ce diplôme, il a un goût particulier parce que je ne l'ai pas eu tout seul. C'est un diplôme que je partage avec ma coéquipière. Plus qu'une coéquipière, c'est celle avec qui j'ai partagé tous les jours de ces trois ans de Lyon-CBA. Une homme-sœur avec qui j'ai formé une vraie équipe. On a foncé comme Starsky et Hutch, on a été soudés comme Benny & Clyde, on s'est poilés comme Omar et Fred, et on a été Léon et Staline, aussi un peu parfois, la promo en témoignera. Mais c'était un duo d'amoureux avant tout, un duo à la Yann et Léa. Et puis bon, il y en a deux que j'ai oubliés exprès, je les garde pour la fin, bien au chaud. Je leur donne bien ça, mes banquiers, mes créanciers, parce que Lyon-CBA, ça coûte un petit peu cher. Et pour ma part, mon tiers-roi-re-caisse, c'était mes parents, mes chers parents, sans que rien de tout ça aurait été possible. Merci pour votre soutien, merci d'avoir été là. Vous m'avez appris à parler, mes petits-parents, mais vous m'avez aussi appris à me faire. Et donc c'est sûr, c'est vos mots, je termine ce discours. Applaudissements Applaudissements Applaudissements